Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci surtout aux très belles personnalités qui m'accompagnent ce matin et qui ont eu la gentillesse de venir ici à Villers-Bannes, que pour certaines d'entre elles, elles connaissent bien, mais je leur laisserai la parole dans un instant, pour dire à quel point il est crucial dans les quelques circonscriptions de France comme la nôtre, où la possibilité d'une gauche existe au second tour de cette élection législative, crucial de venir soutenir, de se mobiliser, de se déplacer dimanche prochain pour voter, pour faire exister à l'Assemblée nationale une voix qui porte, une voix qui veille à défendre les intérêts des salariés, des plus fragiles, une voix qui soit là parfois pour réorienter la politique qui sera conduite durant les 5 ans qui viennent vers plus de gauche, une voix aussi qui assure du pluralisme dans cette Assemblée nationale, qui est censée être indépendante, un contre-pouvoir, et au fond la garantie d'un équilibre des pouvoirs dans notre démocratie. Donc je ne vais pas être plus longue, je vais simplement vous présenter ceux qui m'accompagnent, bien sûr, Didier William, que vous connaissez, qui est mon suppléant. Pascal Crozon, la députée sortante. Jean-Paul Brett, qui me fait à l'infinie amitié d'être là à nouveau, le vert de l'Université. Merci à lui pour son soutien incontestable et constant. Merci aussi à Mathieu Soares d'une part pour le Parti communiste français, et à Déatrice Fessillé pour Europe Écologie des Verts, qui ont accepté de nous apporter leur soutien pour ce second tour des législatives. Merci enfin à nos trois invités, que sont Olivier Brachet, que je vous salue, que vous, enfin, merci à Anne Hidalgo, maire de Paris, et à Christiane Taubira. Je veux leur dire ma fierté de pouvoir être assise entourée ce matin de deux femmes fortes. Je laisse la parole à chacun de ceux que j'ai nommés. Je vais commencer par Mathieu Soares. Quelques mots, tout d'abord pour dire qu'il y aura ce dimanche deux piles de bulletins dans notre bureau de vote. Le premier, c'est celui d'un candidat qui représente le monde de la finance, d'une élite sociale, économique, qui prétend incarner à ce titre le renouvellement. Le deuxième bulletin, ce sera celui de Najat. C'est elle que les villes urbannées ont placées en tête de la gauche, et c'est donc elle qui aura la tâche, et qui a la tâche aujourd'hui de rassembler notre famille politique. Je voterai donc à titre personnel pour elle, et c'est aussi la position de mon parti, unanime, localement, jusqu'à notre secrétaire national, Pierre Laurent, qui a porté son soutien hier. Moi, j'ai l'intime conviction que cette bataille, elle n'est pas perdue, et que Bruno Bonnel, il n'a pas encore gagné. Dans les quartiers populaires de notre commune, on a peu voté. C'est souvent, face au défaitisme, ou bien encore perplexe, face à la complexité de ce premier tour. Ces femmes et ces hommes, ils sont en train de prendre conscience de la violence sociale que nous prépare le gouvernement. J'agirai donc pour une mobilisation au second tour. Je vais le dire, je posais la question en termes très simples. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un député de plus aux ordres du président Macron ? Est-ce qu'on veut dans notre ville populaire laisser élire un homme d'affaires qui sera plutôt porté par une abstention record que par une adhésion à son programme ? Ma réponse est non. La clé du scrutin de ce dimanche, c'est donc l'abstention, et il n'est pas trop tard. J'ai dit tout au long de cette campagne, à celles et à ceux que j'ai rencontrés, que je voulais battre le projet de Macron. C'est donc pour ça que je suis là ce matin. Nous avons eu des débats, nous avons des débats avec Najat, et ils continueront après l'élection quand il s'agira de reconstruire la gauche. Mais je veux ce matin contribuer à clarifier le choix de dimanche. Il y a une priorité, c'est d'identifier l'adversaire, de dire clairement qu'il est de droite, qu'il mènera à une politique de violence sociale inouïe. Et cet adversaire, c'est Bruno Bonnel, l'urgence c'est de le battre. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et je crois que c'est plus fort que ce qui nous divise. Merci. Merci.